Et salut tout le monde, c'est Pseudal, j'espère que vous avez bien, surtout pour l'épisode 5. Deux soldats inconnus, mais morts de la grande guerre, donc la dernière fois. On était avec Freddy et Bill, il y a eu les gaz de combat, il s'est fait bombarder, et Anna, la gentille belge, est venue nous sauver. Et donc là, Freddy s'est créé un obus, un obus de type pas gentil. Comment je vais faire comme ça ? On a vu. Ah, pardon, j'oublie que je peux faire ça avec mon toutou. On est tout de suite parti, pardon, pardon, pardon les filles historiques. Les tranchées. Les soldats ne sont pas égaux vis-à-vis des tranchées. Les allemands ont aménagé très tôt leurs tranchées en coulant des structures solides à l'aide de béton et de ferraille, alors que les alliés patougent encore dans la boue. Le cycle de relève côté français en est peut-être une des raisons. Les soldats restaient en première ligne entre 4 et 7 jours puis étaient relevés. Les soldats allemands, eux, étaient affectés sur un secteur unique et restaient parfois plusieurs mois. Ce qui les poussait à mieux s'installer. D'accord. Le labyrinthe. Vimy et Neuville-Saint-Brast sont deux positions allemandes rapidement fortifiées. Multitudes de tranchées et de boyaux sont reliées à des salles souterraines où se reposent les soldats, tout son nom de labyrinthe. C'est une position clé que les armées françaises, britanniques et canadiennes tenteront de prendre de nombreuses fois sans succès. Les pertes sont tellement importantes que la position est déclarée imprenable fin 1944. Oh la vache. Mémorial de la division marocaine Les divisions marocaines rassemblent en fait des soldats de toute l'Afrique coloniale française et de la Légion étrangère. On y trouve des tirailleurs tunisiens algériens ainsi que des zouaves marocains. Ah oui, les fameuses zouaves. Et oui, d'ailleurs maintenant, un capitaine à deux qui dit bande de zouaves. Alors que zouave, c'est un vrai mot. C'est un vrai mot. En 1915, ils menèrent à bien leur mission en reprenant la crête de Vimy. Mais faute d'un soutien réel de l'état-major, elle dure surpliée au bout de deux jours. C'est la seule division dont tous les drapeaux sont décorés de la Légion d'honneur. Sa devise, sans peur et sans pitié. Et bien, les canons de marine. Les pièces de marine sont des canons capables de projeter des obus de masse incroyable jusqu'à 380 kg. Ça n'y paraît pas. Ce sont des pièces très lourdes montées sur des rails qui nécessitent la construction de voies ferrées spécifiques pour atteindre leur plateforme de tir. En cas de retraite, les artilleurs qui manœuvrent ces canons pour mission de les faire exploser pour éviter que tout le monde l'ennemi... Oh la vache. Ah ouais, c'est bon. Désite-les, m'a trouvés. On va les trouver. Par acquis de conscience. Non, 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 reviens, 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 arrête. Par acquis de conscience, j'en prends une deuxième. Voilà, juste par acquis de conscience. On va attendre qu'il se barre. Voilà, hop, 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 tu fais ta pouce. Et en disant, je, je... Je suis essaye de ne pas rater dit-elle. Non, allez, oui. ouais 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 alors là voyez il n'y a pas de truc qui va arriver alors est ce que je dois aller à gauche ou à droite je ne sais pas je spab je spab juste pas trop les items allez 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 voilà rapporte moi l'item voilà il fallait bien aller à gauche voyez voyez c'est le site du jeu vidéo un périscope comme l'appli afin de pouvoir observer les tranchées adverses sans s'exposer les officiers et soldats avaient encore des périscopes portatifs ah oui d'accord un montage de miroir qu'on pouvait lisser par dessus le parapet sont risqués pour sa santé oui d'accord oui j'ai compris on attend de quitte pas alors on a juste réclamé le thème c'est ce qui est ce qui est alors mais je repasse c'est risqué c'est risqué ce que je fais c'est très très ce qui n'est pas vu allez tiens prends moi ça prends moi ça ah je l'ai vu en fond je l'ai vu en fond parce que j'ai vu qu'ils allaient à droite là mais les soldats ceux qui n'ont pas compris et voyez il y a des barbelés donc je ne peux pas couper les barbelés parce que freddy freddy est dans le coltard comme on dit je crois qu'il y a des barbelés donc il fallait les barbelés donc j'ai plus ma grenade du coup on va attendre qu'il passe c'est le metal gear et Emile c'est le metal gear solide parlant de metal gear vous avez vu ils ont annoncé le remake et évidemment ça s'est pété le jeu s'il te plaît le jeu voyez non mais c'est de la logique du jeu vidéo gourde d'un tirailleur la soif est terrible sur le front le ravitaillement en première ligne n'est pas forcément régulier les soldats ont sur eux des bidons dans lesquels ils transportent de l'eau mais aussi du vin certains ont également des gourdes ou des autres en peau de bête moins long d'importe et bébé et bébé donc est-ce que je remonte on remonte on remonte on voit le zéplin derrière quoi ah faut pas que je passe tout de suite j'arrive à le voir de là-haut là sur sa baraque le bout oui on passe tranquillou donc on va attendre je trouve ça magnifique aussi non mais j'adore la DA de ce jeu j'ai rien d'envu du jeu enfin je dis ça il a sa propre DA c'est très très grave c'est très grave tu peux tu peux tu peux tu peux j'ai rien de tout bon pssst Walt Walt heuuh tu 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 non d'accord je cherche hein je cherche les items ah 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 Walt hey buddy bon chien, bon chien, bon chien ah je veux l'item d'accord, logique viole de névrosténine face au baisse de morale et de forme des soldats les médecins en particulier en face des injégements de névrosténine ce mélange de magnésium et potassium est censé donner un coup de feuillet magnésium potassium pour moi ça te... mais non mais j'ai récupéré ton thé, arrête d'envoyer Pour moi, oui, ça te dérègle les muscles. Alors, il va falloir que je comprenne ce qu'il faut faire. Ok, voilà, il va falloir me poser là. Là, il faut placer une charge. Ah non, j'ai l'impression de passer en fait, je suis con. C'est pas passé loin. Le problème, c'est qu'il me faut une deuxième charge. Mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Putain, là, il faut se grouiller, c'est trop d'acte. Ah non, il faut que j'ai l'attente en moi, la deuxième charge. Merde. Merde, merde, merde. Après, il peut passer. Ah oui, mais je l'ai vu. Je l'ai vu en arrière-plan. Eh eh. Ah si, je l'avais vu. Je l'avais vu, je l'avais vu. Allez, reviens. Reviens, rapporte-moi ça. Allez, oui. Le mâche qui est mort, quoi. Allez, il est mort autour. On va attendre qu'il part. On va devoir faire l'aller-retour. Ah, ça passe juste. On va attendre. Ah, c'est vraiment... Oh. T'as rien vu. Il a rien vu, il a rien vu. Ah oui, il voit plus rien. Ah oui, je rappelle tout ça pour... Pour une trousse de soin pour le Freddy. Je le vois, donc, lui, il bougera pas. Eh, tu, 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 tu. Je dois... Ah oui. Ah, je vois les pièces. Mais, euh... Non, 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 mais je m'en fous. Ah, les pièces, c'est le dernier item. Ah bon ? Je vais attendre qu'il se tourne, voilà. Alors, je veux voir... J'explore à fond. Ah, merde. Ah, il va casser les couilles. J'ai pas de levier. Mais je peux monter par là. Euh, 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 euh. Eh, on va pas me la faire, hein. Ok. Alors, lettre d'un soldat, mon cher André. Nous sommes dans cette tombe depuis janvier et je n'en peux plus. J'en ai marre de vivre sous terre comme un rat. La vie d'avant me manque. Les promenades sous les tiglelles avec toi. Même le travail à l'usine me manque. Je t'embrasse tendrement. Ton... DITL. DITL. Ok, 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 ok. Ok, alors, j'ai... Je peux grimper, sans doute, tout à trois, j'en ai besoin. Voilà, j'ai récupéré à l'item. Ouais, c'est des items, je peux rater, hein, de façon très très... J'en vois. Son du pinard. Recuper le pinard. Et j'ai compris qu'il va falloir, euh... Le vieil est à droite, donc... Merde. Merde. Euh... Comment on va le passer ? Peut-être en lui balançant derrière lui. Derrière lui, derrière lui, je sais pas celui-là, attendez, mon Nordic qui est en train de canner, mais d'une France. Merde. Sinon, on va être très très crédit. C'est-à-dire, je vous explique. Bon. Qu'est-ce que ça passe ? Ah oui, mais attendez, il va se retourner, je vais pouvoir lui en taper. Boum ! Voilà. Ah, c'est... Ah, c'est... C'est... Je le vois instant, hein. Boîte de sardine. Les soldats étaient tous nourris par leur armée respective, mais l'enceux, cités collés de l'arrière, contentant de quoi améliorer leur quotidien. Les conserves de poissons de pâté leur permettaient de manger plus et mieux qu'à l'ordinateur. Ah, et si tu dis qu'une boîte de sardine... Ça te nourrissait mieux... C'était vraiment la déch. Je me vois pas, hein, je me vois bien, bien sûr. Mais... La première à ce moment mondial, ça me passionne. Mais non. Je ne suis pas menti. 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 Mais c'est fait. On va attendre qu'il passe. J'ai failli y aller. Voilà. On se tourne. Hop, je veux les clés. Enfin, les clés. Non. Je ne veux pas, là. Et on a tout. Pièce britannique. Les soldats étrangers recevaient leurs soldes dans la monnaie de leur pays et une compensation aux monnaies locales. Une partie de leur salaire était retenu directement à la source et reversé à leur famille. Les britanniques touchent 1 shilling par jour sur lequel des déductions s'appliquent et 20 francs tous les 15 jours. Le shilling remplaçant le 261. Ce qu'on se passe maintenant pour la 75 pence, soit un peu moins d'un eau. Ah oui, encore. Ah bon. Oh non. Ah bah, non. Oh oh, les clés. Ouais. Il faut s'amiler. Ouais. Ouais ouais. alors on va prendre ce qu'il faut faire je vais déjà aller là parce qu'on s'était caché donc forcément aller là je vois je vois je vois je vois donc je pense qu'il faut aller là exactement on va récupérer voilà faire transvaser ah merde je l'ai pas armé sur voilà et là je le fais descendre ah non j'ai compris j'ai compris je vais le faire descendre ça va pas remonter enfin ça va remonter juste voilà allez on a entendu remonter donc tout ça pour un medikit pour le freddy on passe on passe on passe on passe on passe et on monte on monte montons mais non mais non on monte on monte rapidement oh le plot twist oh le plot twist il va écouter au terme d'un périple qui démonna jusqu'à Reims ils finirent par retrouver la trace de la saisissable baron von Dorf et de son dirigeable oh 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 La prochaine fois, ce sera le dernier niveau du premier chaîne. Il y en a 4 en tout, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on avance petit à petit. En vrai, c'est un jeu quand même court. Alors, je ne sais pas, il y aura combien de vidéos. Ça se trouve peut-être une trentaine. Mais c'est sûr que ce sera moins que Lego Batman. Donc, écoutez. Merci beaucoup. Likez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine. Pour l'épisode 6. Ouais. L'épisode 6, je dirais. De soldats inconnus, mémoire de la Grande Guerre. Donc, c'était Pseudal. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada